West France nous révèle enfin la recette ultime sur Tinder pour avoir un profil séduisant et avoir plus de matchs. Bah putain, il se réveille assez tard quand même. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que Tinder existait, et puis c'est pas comme si chez nous, chez DDP, ça fait au moins 6 ans qu'on a percé le mystère de l'algorithme de Tinder. Donc les mecs se réveillent seulement maintenant, allez, on va regarder quelles conneries ils nous racontent, et puis dans cette vidéo je vais vous dire quel est le grand secret de Tinder que ces abrutis de journalistes ont toujours pas compris, et c'est Tonton Mac qui va vous révéler ça. Et oui. Alors, qu'est-ce qui nous sort de conneries ? Il y a quelques jours, Tinder a annoncé, a testé une fonctionnalité d'intelligence sociale blablabla, on s'en met les couilles, la recette ultime, ok, par BFMTV. En plus, ouais, il y a BFMTV qui sont nis, comme on peut le voir ici. Tous les journalistes s'y mettent, ça y est, tous les journalistes se réveillent, seulement maintenant le secret de Tinder. Alors, quel est le secret ? Moi j'ai envie de savoir, on va découvrir ensemble quel est le secret. Selon les résultats de cette étude, les personnes se semblent plus attirées par une bio courte entre 15 et 45 mots. Non mais les gars, vous vous déconnez, c'est seulement maintenant que vous vous en rendez compte ? Ok, bon. Les mecs se réveillent, ça y est, ils viennent de comprendre qu'effectivement, il ne faut pas faire des bio trop longues sur Tinder. Par contre, ça ne parle à aucun moment de l'algorithme, c'est là qu'on commence à se poser des questions. 51% des jeunes célibataires sont plus encrins à considérer un profil de rencontre lorsque la personne a donné un aperçu de sa personnalité. On s'en bat les couilles, ce n'est pas du tout ça qui fait le matcher. C'est le... Quand on dit, oui, sur Tinder, c'est montrer sa personnalité, c'est séduisant, c'est un petit peu comme on dit, oui, mais c'est la beauté intérieure qui importe. Donc voilà, une énième, enfin toujours de la mauvaise foi, on voit que les mecs n'ont toujours pas compris comment ça marche Tinder. Sans faute d'orthographe, ok, super les gars, vous avez mis 10 ans à comprendre qu'il faut éviter de faire des photographes sur Tinder, bravo, vous avez bien bossé les gars, vous méritez une prime de fin d'année, bravo. Ensuite, qu'est-ce qui nous sort d'autre ? 30% des célibataires interrogés se disent sensibles à cet aspect. Alors, quel aspect ? Les fautes d'orthographe. 30%, je dirais, c'est beaucoup plus que ça. Franchement, vous connaissez quelqu'un qui vous dit, non, mais les gens qui font des fautes d'orthographe, je m'en fous. Non, évidemment, personne ne veut sortir avec quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe. Donc, les célibataires apprécient les phrases bien construites. Bah, putain, les gars. Ah ouais, Bac plus 5, je crois qu'il faut être Bac plus 5 pour être journaliste ou un truc comme ça. Putain, les gars, vous avez bien bossé. On oublie les photos avec ses ex. Sans blague. Je ne m'y attendais pas. 40% des jeunes célibataires soient plus enclins à rencontrer quelqu'un qui a un bon sens vestimentaire sur leurs photos de profil. Sans blague. Pour nos membres âgés de 18 à 25 ans, le fait d'avoir une photo vérifiée qui donne 10% de chances supplémentaires de rencontrer quelqu'un. Oh, je ne m'y attendais pas. Bah, putain, c'est tout ? Il n'y a que ça dans l'article ? Ah ouais, putain. Et là, BFM TV qui font du copier-coller, parce qu'ils répètent. Les journalistes, être journaliste, c'est simple. C'est en fait, vous prenez l'article d'un confrère et vous faites un copier-coller. Il n'y a pas plus d'innovation que ça. Donc là, ils répètent la même chose. On nous ressasse les mêmes conseils bidons à chaque fois. Genre, il ne faut pas faire de photos d'orthographe. Il ne faut pas mettre de photos de son ex. Ah, utilisez 4 à 5 photos. Conseil Tinder. Ok. Vous avez mis 10 ans à comprendre ça. Putain, les gars, montez le niveau. Soignez votre style, plus de 40%. Ok, bon, ça, on a déjà vu. Voilà, rien de nouveau. Bref, tout ça pour dire que les journalistes, ils ont 10 ans de retard. Ils ont 10 ans de retard sur nous. Parce que nous, chez DDP, ça fait 6 ans qu'on a percé les mystères de l'algorithme de Tinder. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas de match sur Tinder, je vous renvoie vers le lien qui se trouve en description pour accéder à cette page où je vous explique comment faire pour avoir des résultats qui ressemblent à ceci. C'est-à-dire un écran avec plein de matchs. Et je vous scrolle plus bas pour avoir l'explication. L'explication vient de l'algorithme. Vous ne le savez peut-être pas, mais les journalistes ne le savent pas, apparemment. Mais il y a un algorithme derrière l'application de Tinder. Et c'est cet algorithme qui décide à votre place si vous pouvez avoir des matchs ou pas. Donc derrière, vous pouvez corriger toutes les photographes à la con que vous voulez. Vous pouvez mettre les photos avec votre ex si vous voulez. Si l'algorithme a décidé de ne pas afficher votre profil parce que justement vous n'utilisez pas correctement l'application, en fait, c'est mort. Ça, c'est le grand secret de l'algorithme de Tinder. Et ça fait 6 ans que le mystère est percé. La première version de cette solution, elle date de 2017. 2017, c'est l'année où j'ai mis au point cette solution qui contourne justement l'algorithme de Tinder. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau. Il y a même une journaliste ici qui s'appelle Judith Duportail, là, que je vous ai mis son livre ici, qui a fait une vraie enquête journalistique pour le coup par rapport à l'algorithme de Tinder. Donc avec un livre qu'elle a écrit, « La mort sous algorithme ». Donc tout ça, je vous en parle sur cette page. Et surtout, je vous explique comment hacker l'algorithme de Tinder. Et quand vous hackez l'algorithme, voilà ce qui se passe. Vous avez un écran qui ressemble à ceci. Pas plus, pas moins. Mais ça, les journalistes apparemment ne l'ont pas compris. Donc s'il y a des journalistes qui voient cette vidéo, écoutez, faites un tour sur cette page. Vous avez de l'explication. Ça vous évitera de faire une enquête auprès de Tinder pour répéter des choses, en fait, que tout le monde savait déjà, finalement, pour ne rien apprendre de nouveau. Sur cette page ainsi que sur ma méthode d'actiner, j'imagine que vous apprendrez des choses assez intéressantes. Le lien se trouve en description pour en savoir plus sur la méthode.